bonjour à tous et bienvenue aux abc du beat making donc aujourd'hui je vais vous présenter l'oberon c'est un synthétiseur fait par la société svork j'ai mis première partie tout simplement parce qu'il va y avoir plusieurs épisodes sur ce synthétiseur étant donné qu'il est capable de faire pas mal de choses donc les épisodes seront intercalés entre différentes présentations de de vst ou de rack extension donc si vous vous abonnez faudra bien penser à sélectionner la cloche pour avoir les notifications de sortie des vidéos mais déjà aujourd'hui on va faire un petit tour vite fait du propriétaire histoire de pouvoir se repérer entre les oscillateurs les filtres et compagnie et on va voir un peu la banque de son voir un petit peu l'interface donc ce synthétiseur on peut le trouver sur le shop d'horizon au prix de 99 euros ça reste une somme bien qu'il y ait certains synthés bien plus cher sur ce sur ce shop et il est capable de faire pas mal de choses aussi petite particularité c'est un synthétiseur additif contrairement aux synthétiseurs qui d'habitude sont soustractifs donc maintenant on va aller voir ça directement dans résonne et on va faire un petit tour du proprio histoire de pouvoir se repérer un peu et commencer à bidouiller donc je vais pas rentrer à fond dans les détails un on va voir les grandes lignes et visiter la banque de son et dans les prochains épisodes on ira directement un peu plus dans le vif du sujet alors donc déjà ce synthétiseur il a deux oscillateurs donc par défaut dès qu'il s'allume on est uniquement sur l'oscillateur 1 je vais le réinitialiser je sais pas si je l'avais fait voilà donc oscillateur 1 si on veut mettre en marche l'oscillateur 2 il faut penser à allumer l'oscillateur 2 et ensuite il faut monter son volume donc là j'ai l'oscillateur 1 pour pouvoir différencier donc là j'ai mis en marche pardon l'oscillateur 2 j'ai monté son volume et là je vais monter l'oscillateur 1 et là on aura les deux sons en même temps donc là le 1 et là le 2 bon j'ai fait exprès d'aller de changer l'octave pour qu'on puisse différencier les deux donc bien penser à le mettre en marche et à monter le niveau mais par défaut il n'y a que le 1 qui tourne donc après comme vous avez pu le voir on a les boutons pour tout ce qui est octaves donc octaves fine et fine octaves semi et fine pardon on a un rotatif pour le keyboard track juste à côté de la fenêtre où on a notre bouton pour choisir la forme d'onde voilà on a différentes formes d'onde donc après ça sera à vous de choisir ce qui vous intéresse j'en ai raté un c'est full voilà donc vous choisirez la forme d'onde pour pouvoir commencer à la trafiquer en dessous on a les boutons pour le x morph transpose un bouton pour mettre faire du morphing à partir de la forme d'onde de l'oscillateur 2 et il peut être utilisé même si l'oscillateur est éteint donc ensuite on a deux rotatives pour harmonise et limite et on peut choisir aussi les octaves pour l'harmonisation et en dessous on a un slider pour l'unisson voilà ici on va avoir la partie pour le filtre c'est à dire étant donné qu'on a deux filtres comme on peut voir juste en dessous on a filtre 1 filtre 2 on peut choisir soit travailler sans filtre soit avec le filtre 1 tout seul voilà soit le filtre 2 tout seul ok soit filtre 1 filtre 2 en série donc le son va passer d'abord dans le 1 ensuite dans le 2 ou alors en parallèle un peu comme dans le M12 le filtre d'arturia d'arturia du tiré du matrix 12V voilà et là on a l'effet des deux filtres en même temps on va avoir ça que ça soit pour l'oscillateur 1 comme pour l'oscillateur 2 ok au milieu ça va être entre guillemets la partie mixage c'est à dire qu'on a le bouton du volume voilà ensuite on a le volume oscillateur 1 volume oscillateur 2 volume octave 1 volume octave 2 des tunes 1 oscillateur 1 des tunes oscillateur 2 et unissons oscillateur 1 unissons oscillateur 2 les panels oscillateur 1 panel oscillateur 2 un léanceur stéréo pour gérer donc la largeur stéréo de l'oscillateur 1 et l'oscillateur 2 ta 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 là on a le bouton donc soit pour être en polyphonie donc polyphonie tout s'enfoncé polyphonie à la note mono donc là on est en mono redéclenchement et enfin les gâteaux hop quand on va en dessous on a la section filtre avec lfo1 et lfo2 sous la fenêtre de la forme d'onde on a les différents un bouton qui va nous faire permettre d'accéder aux différentes formes d'onde qu'on peut avoir clac pareil pour le lfo2 juste à côté on va avoir les boutons pour la synchronisation et un rotatif pour pouvoir gérer le tempo en fait d'ondulation du lfo ta 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 après on a un lfo délai donc pour des et programmer le délai de déclenchement à l'endroit où ça va commencer donc ça pour le lfo1 et lfo2 et le rise lfo1 et lfo2 ensuite on a entre guillemets le cutoff et lfo du filtre 1 cutoff du filtre 2 avec un rotatif pour la vélocité en fonction du keyboard pour le filtre pour le x y et en fonction de l'enveloppe 1 de modulation et enveloppe 2 modulation et enfin il nous reste sur le côté ici un bouton pour les glides donc quand on est en mono pouvoir faire des glides et la vélocité et un bouton pour la vélocité du portamento ou en fonction du portamento je sais plus exactement comment on dit mais bon voilà et ensuite nos deux molettes de modulation pitch bend et la petite roue le moodwell voilà donc ça pour ce qui est de tous les petits boutons le petit encadré ici wave on peut importer des samples donc on peut faire vraiment énormément de choses avec ce synthé et après le nerf de la guerre ça va être cette fameuse fenêtre donc là on va avoir torsion x morph pour l'oscillateur 1 torsion x morph pour l'oscillateur 2 x y pour le filtre 1 x y pour le filtre 2 modulation 1 modulation 2 modulation 3 donc ça ça va nous être utile avec la motrice la la matrice de modulation et on va avoir enveloppe modulation 1 modulation 2 modulation 3 clac clac donc là les modulations sont ici là on va pouvoir avoir accès à l'enveloppe de général entre guillemets hop on a un bouton pour le zoom un bouton pour le défilement hop puisque si on fait une une courbe qui est très longue il faut aller voir à la fin donc là je vais un petit peu vite peut-être voilà donc on peut se déplacer comme ça enfin bref hop on peut rajouter des points pour se créer une enveloppe comme on en a envie donc il faut d'abord cliquer sur ajouter on rajoute ces points on peut se déplacer voilà donc admettons je remets un là je remets un là je remets un là je remets un là une fois que j'ai mis tous les points que j'ai envie je désenclenche ajouter et là je peux commencer à modifier mon enveloppe donc voilà on va s'arrêter là à peu près pour ce premier tutoriel on va déjà écouter la banque de sons comme ça même si vous n'êtes pas un expert dans tout ce qui est modulation et compagnie on va découvrir tous les sons qu'il y a à l'intérieur donc là j'ai mis je suis dans le dossier basique hop classique analogique clignez clignez en Donc c'est vrai qu'on peut faire toutes sortes de petites sonorités. Avec ce synthétiseur, c'est ce qui est vraiment intéressant. Donc là, je suis dans les basses, avec plein de sons bizarres. Mais en même temps, c'est un synthé additif. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Donc on peut vraiment faire des choses très pointuelles. On va se refaire encore une ou deux petites basses. Si on veut un peu gonfler le son. Sous-titrage ST' 501 Donc après, il ne faut pas hésiter avec ce type de synthétiseur à prendre un preset, tenter de le modifier pour bien comprendre comment le synthétiseur fonctionne surtout. Donc là, on a vu quelques sons de basse. On va aller voir Bell et Mallet. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Donc après, là, pour ceux qui aiment bien faire de la modulation, ici vous avez la matrice de modulation. Il suffit de cliquer sur matrice, vous pouvez avoir les différentes sources et après, vous pouvez avoir les différentes sources et à mettre la matrice. En dessous, vous avez CV1, CV2, CV3, CV4, CV5. Quand vous retournez votre rack, les entrées CV externes sont ici. Ce qui fait qu'après, vous pouvez utiliser que ce soit le pulsar dual et les faux ou même encore l'élément DS et les faux. Vous pouvez les utiliser sur ces entrées CV, voire tout autre instrument faisant de la modulation. Vous pouvez très bien prendre le séquenceur aussi, l'arpégiateur, le séquenceur à pattern. Et vous pouvez agir directement avec des éléments externes sur les sons du synthé en interne. On va continuer. Je vais retourner dans le dossier de banque de son. Donc là, pas d'atmosphère. Hop. On a aussi des combinateurs dans la banque de son. Hop. Si je l'ouvre, voilà. Et après, comme je dis toujours, il ne faut pas oublier que nous sommes dans Rezones et qu'avec Rezones, c'est vraiment très simple. Même si vous n'êtes pas un champion, hop, rien n'empêche par exemple d'aller... Donc, si je mets le trigger, enfin le gate, l'alligator gate en bypass. Au départ, on a ce son-là. Je vais, j'envoie... Il y a toujours moyen de se débrouiller à partir de n'importe quel module. Et surtout d'un synthétiseur aussi puissant pour faire ou créer des sonorités qui nous sont propres. Donc après, je vais vous laisser voyager au sein de la banque de son. Parce qu'il y a quand même pas mal de presets. On ne peut peut-être pas tous les faire. On va aller voir par exemple... Ah, j'ai laissé l'alligator. Un petit torg. Donc les sons sont vraiment de très très bonne qualité. Et quand même, avant de partir, je vais réinitialiser le module avant de terminer ce petit tutoriel. Et on va se faire un truc très simple, mais très sympa. Je vais aller dans une de mes banques de son. Alors, c'est plutôt de ce côté-là. Pour vous montrer un peu la puissance du truc. Jusqu'où on peut aller. Je charge cette forme d'onde. Donc on peut vraiment se taper de très très bons déliats. Par exemple, là j'ai pris un son de basse. Donc dès que j'appuie, la forme d'onde est lue. Et ensuite, elle est bouclée. Donc il ne faut vraiment pas grand-chose pour commencer à faire des trucs qui peuvent être réellement délirants. Donc voilà pour cette première partie de la découverte du synthétiseur Oberon par Svork. Donc petit synthétiseur français de très très bonne qualité et avec une puissance phénoménale au prix de 99 euros sur le shop d'Hurizon. Donc je vous remercie bien. J'espère que cette petite présentation vous aura plu. Pensez bien à récupérer vos packs de samples. Lâchez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Si vous vous abonnez, n'oubliez pas la cloche. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des ABC du beatmaking. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501